... Il y a plusieurs façons de devenir chef d'entreprise. Pour Émilie Pirot, le choix qui s'imposait était celui de la reprise d'entreprise. Émilie Pirot vous êtes installée depuis quelques mois à Limoges, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé à Châteauroux en apprentissage dans un salon de coiffure pendant 4 ans. Et après, j'ai travaillé en Charente-Maritime à Pont. Finalement, vous n'avez que quelques années d'expérience en tant que coiffeuse. Ça ne vous a pas fait peur au moment de vous installer ? Pas du tout. Dans le salon de coiffure où j'étais à Pont, je travaillais seule avec la responsable, ce qui m'a permis de me donner des responsabilités tout de suite. Émilie, pour vous installer, vous avez choisi la reprise plutôt que la création. Pourquoi ce choix ? Je suis venue m'installer à Limoges pour des raisons personnelles. J'ai choisi ce salon puisque la clientèle était déjà existante. Le matériel était déjà là. Je me suis sentie bien dans ce salon. Devenir chef d'entreprise, ça ne s'improvise pas. Vous avez été accompagnée dans ce long parcours ? Bien sûr, j'ai été accompagnée par la Chambre des métiers, Madame Lecomte, qui m'a aidée dans les démarches à suivre. Et puis par France Active Limousin et ainsi qu'Initiative Haute-Vienne. Initiative Haute-Vienne m'a accordé un prêt à taux zéro. Et France Active Limousin ont débloqué des fonds pour les jeunes femmes installées. Émilie, aujourd'hui, vous avez quelques mois de recul sur votre activité. Où en êtes-vous par rapport à vos projets ? Le bilan est très positif. Je suis très contente et je ne regrette pas du tout mon choix. Je prends une apprentie à la rentrée de septembre. J'espère que ça continue sur cette voie. Le parcours d'Émilie Pirot le prouve. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'années d'expérience pour s'installer. Par contre, beaucoup de motivation et un bon accompagnement sont nécessaires. Moi, je préférais que ce soit un peu en arrière comme ça, vous voyez ? Là, ce n'est pas possible. Ah bon ? Sous-titrage ST' 501